Est-ce que je vais m'en parler? Parce que si je l'élaborerai, on a fait des tests pour voir. On m'a demandé de parler sur ne rien tenter, ne rien faire. Car vous, les peurs, je m'adresse bien à vous, vous, les peurs, vous avez de la chance. Ok, on va essayer de voir. Je dépose ce micro. Ok. Je reste là, assis, sans pourtant parler. Quelqu'un qui va prendre ce micro et parler à ma place. Personne ne se lève? Ok. Venez. Pourquoi il a pris le courage de venir? Qu'est-ce qui me différencie d'elle et de vous les autres? pourquoi il préfère monter sur cette scène? Sous vos regards obstinés. Sans autant rien dire. Et pourtant, elle est là. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle ne croit pas à la peur. Mais est-ce qu'elle n'a pas de chance? Selon vous? Elle n'a pas de chance? Si. Parce que je sais que quelque part, on peut dire que. elle n'a pas de chance. 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 Pourquoi? Et elle n'a pas de chance. 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 Tick-tok. On ne sait que j'ai réussi. Alors que. Tu n'as absolument rien fait. Tu n'as pas de stress. Tu n'as pas de chance à quelqu'un. Tu n'as aucune pression de la vie sociale. Tu te dis ton téléphone. Tu n'as pas de chance à quelqu'un. Tu t'évoques à d'autres occupations. Mais qu'est-ce que tu as mis en place qui te rendra si peur de subir l'échec ? Qu'est-ce que vous avez fait, vous qui êtes là, pour ne pas être ici comme moi ? Qu'est-ce qui vous empêche de venir là et de parler comme moi ? Qu'est-ce qui vous empêche de sensibiliser les jeunes ? C'est parce que vous avez peur et vous êtes fiers de ce que vous êtes. Est-ce qu'on est là aujourd'hui pour encourager des jeunes qui ne veulent rien faire du tout ? Est-ce qu'on est là aujourd'hui pour essayer de vous dire que ayez peur, vous allez réussir ? Moi je dis non, je pense que vous ne devez pas accepter cela. Je pense que ce n'est pas le moment à ce que vous ayez des rêves. Mais vous avez des rêves, vous avez des rêves, vous avez des rêves, vous avez des rêves. C'est que, tant que tu essayes de faire la pression sociale, tu as peur de subir l'échec. Et quand tu as peur de subir l'échec, à chaque fois, tu vas persévérer. Tu fais focus sur ton objectif. Ce n'est pas le fixé, ce n'est pas le fixé. Vous avez des rêves. Et là, on dirait que oui, cette personne-là, elle n'avait pas peur de faire. Elle n'avait pas peur de réussir. Regardez les graduateurs qui sont là assis. Je les ai tous écoutés. J'ai écouté Ibrahim Khalil Mbouch. Il était quoi ? On a dit qu'il était candidat à l'élection, plutôt les élections locales. Est-ce qu'il avait peur de vouloir se présenter comme candidat alors qu'on sait qu'il y a des gladiateurs, des gens qui avaient trop d'expérience dans l'arène politique. Mais néanmoins, il a porté son courage et de venir participer à ces élections. Croyez-vous qu'il a subi l'échec ? Non. Il n'a pas fait échec. Mais au contraire, il a acquis des connaissances. Il a acquis de nouvelles idées. Il sait maintenant comment s'orienter pour atteindre ses objectifs. Prenons le cas de Malik Fahd. Il a quitté l'université pour s'aventurer dans ce qu'on appelle l'informatique. Comment est-ce qu'aujourd'hui un jeune conçoit dire que je vais abandonner cette chose au profil d'une autre chose ? Ça peut autant apesantir sur les détails. Ça peut autant essayer de se soucier sur est-ce que je vais réussir ou pas ? Tant que vous n'êtes pas à parler, vous n'allez jamais savoir exactement qui êtes-vous. La question à savoir qui êtes-vous, c'est une question qui mêle à ce que toute personne ici présente doit tenter de répondre. Je ne vais pas essayer de dire à Evita comment tu t'appelles. On sait qu'elle s'appelle Awa. Mais Evita, les gens vont savoir Evita qui êtes-vous. Comment est-ce qu'elle veut dire qu'elle est-elle qui 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 est-elle ? Donc vous savez que cette question a eu lieu à la tante. Et vous tous les questions, il va falloir que vous les réglez. Et la question est là-dedans. Si tantez la question de savoir qui est-elle, vous savez ce que vous pouvez. Vous savez ce que vous êtes-vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous pouvez. Vous savez ce qu'il y a. Et tant que question, je pense qu'elle ne va pas être là-dedans. Vous savez ce que vous faites ici. Parce que si la personne se connait. Il n'y a pas de la tête de cette sardinale. Si vous savez de quoi vous êtes capable de faire. Vous ne serez pas là à essayer d'avoir peur de faire. Ne dites pas que vous avez de la chance. Mais c'est parce qu'on n'a pas confiance en vous. C'est la raison pour laquelle on vous dit que. Si vous avez peur de quelque chose. Sachez que vous avez de la chance. Parce qu'on ne donne pas des opportunités à une personne qui. A la fin. Va subir l'échec. Nous devons l'échec. Nous devons l'échec. Nous devons l'échec. Parce que tu ne te connais pas. Si tu connaissais tes capacités. Si vous connaissez les personnes que vous êtes. Si vous connaissez le fonds interne de chacun d'entre vous. Ici présent à me regarder. Vous saurez que vous avez une place ici. A essayer de procurer vos connaissances. A essayer de doter ces gens-là des connaissances nécessaires. Qui pourront les aider à devenir quelqu'un. Moi je ne suis personne. Mais j'ai pris le temps d'étudier ma personne. J'ai pris le temps de savoir qui je suis. Je me suis posé tas de questions. J'étais un jeune acadème. Qui faisait des activités comme vous le faisiez. Mais qu'est-ce qui me différencie de vous aujourd'hui ? C'est que je me suis conscientisé. La peur est devenue aujourd'hui ma seule motivation. Pourquoi ? Parce que quand j'ai peur. Je me dis que je suis toujours dans le droit chemin. Et que je sais que le bonheur va arriver au-delà. Donc moi je pense que c'était ça mes mots. Je pense que vous ne devez pas avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui. Il faut avoir de la chance. En ayant peur. Non pas de ne pas vouloir faire. Mais de vouloir persévérer. Et de vouloir faire des choses. Ceci c'était mes mots. Je dois vous dire bye. Et merci pour vous.